Déjà ? Déjà ? Il est 22h44 Ça passe vite quand on s'amuse Exactement Gastronomie, société, télévision C'est Joy qui avait attribué les thèmes à tout le monde Je vous montre le classement tout de suite Gigi est en tête Alors là c'est quand même Le cataclysme de cette saison Je ne pensais pas dire cette phrase un jour Mais ça fait déjà deux semaines Gigi faut que tu reviennes Amélie deuxième, Julien troisième Nicolas est juste derrière quatrième Joy tu es sixième Et tu vas commencer à avoir du retard sur le podium Donc fais gaffe mais tu n'as qu'une participation Comme Flo qui est dernier Et qui doit donc essayer de rattraper Et dépasser ses collègues On quitte un petit bois et je me retrouve dernier Qu'est-ce que c'est ça ? Eh oui, il faut venir plus souvent Peux-tu remercier ? D'accord Gastronomie, société, télévision D'accord Est-ce que tu peux me donner les notes à chaque fois des thèmes ? Ah bref De toute façon je te donnerai juste la note Attends Gastronomie, société, télévision Tout est passé une seule fois pour l'instant D'accord Gastronomie, société, télévision On va mettre société A A A A A A A Flo Télévision A Nico Et gastronomie à moi Allez, ça fait longtemps Alors Gastronomie à Mélia fait 13 Société Romain a fait 8 Et Télévision Nicolas a fait 9 Bon, là je ne peux plus changer de chose Très bien Et on commence avec toi Joy sur gastronomie Ok, attends Je me concentre Numéro en 3 et 20, tu as l'habitude Eh ben écoute, le 10 Puisque c'est demain C'est demain Et dans 1h14, tu as 31 ans A la fin de ma première question Le chrono commencera, es-tu prête ? Oui Quel type de repas accompagne la fête nationale Le 4 juillet aux Etats-Unis La dinde Le barbecue A quelle confiserie est associée la ville de Montélimar ? Les caronsacs Les nougas Quel plat traditionnel est servi à Thanksgiving ? La dinde Bonne réponse Oh, faut la fève d'une galette des rois se mange ? Oh Bonne réponse Quel est l'ingrédient de base d'une tapenade ? L'olive Bonne réponse Que mange-t-on dans un tient provençal ? Des légumes Bonne réponse Quel village basque et célèbre pour son piment ? Espelette Bonne réponse Quel est l'ingrédient principal d'une sauce meurette ? Le beurre Le vin rouge Quel vrai ou faux Le chocolat blanc est une invention des aztèques ? Faux Bonne réponse De quoi sont généralement nappés les flancs ? Le caramel Bonne réponse Quel plat à base de viande hachée et cuit avec des aubergines et de la béchamel ? Moussaka Bonne réponse Que peut-on déguster poché, brouillé ou cocotte ? Les œufs Bonne réponse Les pas de fusil, ils sont-elles des tubes ou des spirales ? Des spirales Bonne réponse Ouais ou faux les croissants viennent de Vienne ? Ouais Bonne réponse Que deviennent les croissants qui viennent de Vienne ? J'ai buggé au début, j'ai buggé ! Du coup, tu as fait un certain score que nous découvrirons à la fin avec celui de tes camarades de jeu du soir, à savoir Flo et Nico, mais Flo qui passe tout de suite pour le prochain quiz. Cher Flo, euh... J'ai pas l'habitude, d'habitude je suis toujours le dernier. Eh ben, pas aujourd'hui, tu as fait un score plus qu'honorable en plus. Un numéro 1, 3 et 20, cher ami. Ouais, le numéro 1 pour changer. Le numéro 1. Première question, le chrono commencera. Es-tu prêt ? Vas-y Vrai ou faux, la marque Spontex a fait une pub avec un hérisson ? C'est vrai Bonne réponse Combien de points compte un permis de conduire plein ? 12 Bonne réponse Le secrétaire général de la CFDT s'appelle Thiel Laurent ou bâton de berger ? Euh, Laurent Bonne réponse Qui est le président du Brésil ? Euh, Baltimore Lula Quelle princesse avait pour fils William et Harry ? Euh... Ah, elle est morte, on... Elle est morte, oui. Euh... Diana... Bonne réponse Vrai ou faux, la chèvre, Kiri nous vend du fromage ? Oui Non, c'est faux, c'est la vache Quel dit acteur fut président d'Irak pendant plus de 20 ans ? Euh, Bachar Alassane Saddam Hussein, qui est le titre... Quel est le titre du chef d'état du Japon ? Euh... Grand-Empereur Bonne réponse Au début d'une adresse internet, le signe www signifie Worldwide ? Euh... Je sais pas Web Qui est le ministre de l'Intérieur français ? Euh... Pass Darmanin Vrai ou faux, Benjamin Pavard est sorti quelque temps Avec une Miss France ? Ouais Bonne réponse Quel petit filet utilise-t-on pour pêcher les crevettes en bord de mer ? Euh... Une épuisette Excellente réponse Et on s'arrêtera là La chèvre chérie La chèvre chérie La chèvre chérie Numéro entre 1 et 20 ? 3 Evidemment Ben oui A la fin de Mac Première question Oui ? La question 32 n'étant pas répertoriée, je le privilégie de 3 Ben le 32 Ben le 3, 2 1, 0 3 février évidemment Oui d'accord Ben oui A la fin de ma première question, le chrono commencera, es-tu prêt ? Oui Quel jeu d'aventure réunit des candidats sur des îles paradisiaques ? Euh... Colanta Bonne réponse Vrai ou faux, Casimir a été découvert dans l'île aux enfants ? Vrai Bonne réponse Comment s'appeler l'extraterrestre bleu qui présentait le big deal avec Vincent Lagaffe ? Euh... Passe Bill, quel journaliste présente le JT de 20h de TF1 le week-end ? Euh... C'est Anne-Claire Coudray Bonne réponse Quelle émission de télé-réalité a révélé à Fida Turner ? Passe Love Story Quel célèbre jeu est enregistré dans un bâtiment fortifié entouré par l'Atlantique ? Euh... Passe Fort Boyard Vrai ou faux, Amel Bent a gagné Colanta ? Faux Bonne réponse Comment est la zone selon le titre de l'émission présenté par Ophélie Meunier ? Interdite, interdite, interdite Qui présentait Tout le monde en parle ? Euh... Ardisson Bonne réponse Qui est invité permanent de quelle époque ? A côté de Léa Salamé le samedi soir ? De Chavannes Et Cadrière Quelle chaîne était diffusée le Ice Show et un concours de patinage pour stars ? Euh... M6 Bonne réponse Vrai ou faux Il y a 5 candidats en lice au début de question pour un champion ? Faux Bonne réponse Sur quelle chaîne est diffusée des racines et des ailes ? France 3 Qui écoute les agriculteurs dans l'amour et dans le pré ? Euh... Karine Lemarchand Bonne réponse Et France 3 était une bonne réponse Mais, se connaissant, on s'en doute Ah oui, non mais l'Atlantique, oui j'ai pas... J'ai pas... Fort Boyard Bon ouais, j'ai été très gentille avec Nico là J'aurais du l'enverser quand même Tu t'en souviendras Nico Si un jour tu dois faire une telle J'ai été très gentille Je me le note dans mes tablettes Merci Joy est une très gentille Facilité Joy Prochaine fois Voilà Voilà Non, en vérité tu me l'as déjà fait C'est pour ça que je t'ai rendu là pareil Ah, c'est gentil ça C'est pas comme quand, c'est Julien Non, Julien on le défonce C'est qui l'autre jour qui a défoncé tout le monde aussi ? C'est Gigi C'est Gigi ? Mais non, Gigi elle est passée en dernier Donc elle a pas défoncé tout le monde Elle est quoi comme ça ? Ah si, la semaine dernière Chris il a pas contenté Romain Oh là là Non, Amélie ça allait Joy la dernière fois avec Flo et Julien ça allait Oui ça allait Et Romain Très bien Ok Chers amis Il va y avoir un peu de changement en classement Mais d'abord Est-ce que vous voulez découvrir vos scores ? Bah évidemment Est-ce que vous êtes content de vous ? Oui Il y en a un que j'ai passé trop vite J'ai donné la réponse Mais tu l'as donné en même temps Je pense que tu l'as pas Ça m'a... Laquelle ? Euh... Love Story Je ne sais plus Ah Love Story ouais Je l'ai... Mais voilà Comme tu m'as dit pas Bah oui oui non mais c'est normal C'est normal Ah, accordé Comme surtout j'ai fini d'exporter les machins Oui Pas de chance, fallait me le dire juste après J'aurais peut-être accordé Oui non mais de toute façon Enfin je l'ai dit au hasard Surtout que cette question parlait quand même de... Voilà Voilà Voilà, le retour Et du coup tu me demandes si je peux t'accorder le point et je te dis Non Je ne l'ai même pas demandé Non 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 Mais enlevez cette table de mixage à cet homme Alors, nous allons... Non, on va mettre... On va finir par faire striker parce qu'en fait on aura mis une demi-heure de cette musique dans le contenu du programme Non, j'ai quand même vérifié que du coup on ne se faisait pas strike avec ces trucs là Alors, les scores Flo 7 et les deux autres, vous avez fait 11 tout simplement Génial là La constance Exactement, la constance puisqu'on peut avoir le classement Ça c'est le classement de la semaine dernière Vous étiez donc à 7 pour Flo, 8 pour Joy et... Nico Il y a un sujet sur mon nombre de moyenne Je défonce Romain Du coup tu dépasses Romain alors que Flo reste dernier Je défonce Romain, excuse-moi Défonce, début de la saison Oui mais quand même Envoie lui un message, vas-y je te défonce bro et voilà C'est-à-dire qu'il faudrait que Chris et Flo se remontent un petit peu pour que Romain soit dernier Et là on serait quand même face à quelque chose d'intéressant Et là on remettrait Rachel, évidemment À la quête, nous on est des actrices, on est des ailes Nous on attend toujours la dernière émission Chers amis, je dois quand même vous dire que Gigi est toujours en tête C'est un truc de fou, elle avait quoi comme thème Gigi ? C'est ça ce que je t'ai demandé ? Histoire Elle est très forte, elle est en forme Incroyable Eh oui Ça donne des ailes L'amour, sûrement L'amour Elle a Saint-Valentin, tu te donnes Saint-Valentin à Gigi et à Doumé Tout le monde en fait Non pas que Gigi et Doumé soient ensemble Non ils sont pas ensemble Il y a eu un bébé mais pas avec Gigi Tu te donnes Saint-Valentin à Amélie avec son chat aussi mais Tu serais pas en train de foutre la merde Flo, t'es dépend Non non c'est bon En parlant du chat d'Amélie oui Ah oui non mais ça on sait tous Tu mets un pied à Nice et tu es mort Non C'est toi qu'elle t'en veut à toi d'avoir fait l'auditeur mystère Bah non c'est bon on s'est vu la dernière fois Alors elle t'a tapé ? Non même pas Parce que moi elle m'a dit la prochaine fois que je le vois Mais non mais t'inquiète pas j'étais avec Julien En plus ce bâtard de Julien là qui lui fait Alors Amélie tu le tapes pas ? Normal eh Julien Eh Julien on le reconnait toujours les coronesses Pour se mettre derrière les gens pour qu'ils tapent les autres Ha 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 ha